Mano Blanik, Jimmy Choo, Lou Boutin, non, vous ne regardez pas un épisode de Sex and the City, mais bel et bien les décideurs de la relation client. Au programme aujourd'hui, la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux par les marques de luxe et par les marques plus grand public comme VoyagesNCF.com. Les similitudes, les différences de ces deux secteurs qui à première vue sont à l'opposé. Les réponses à ces questions, c'est maintenant. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Billon. Vous êtes président et cofondateur d'Icone. Julien Nicolas, vous êtes le directeur de la relation client de VoyagesNCF.com et Frédéric Durand, président et fondateur de Diabolo.com. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pour commencer, nous avons parlé de VoyagesNCF.com. Sur les réseaux sociaux, votre contenu est assez riche. Vous dialoguez avec vos fans. Il y a énormément d'interactions, des news, des offres promotionnelles, des photos. Est-ce que les réseaux sociaux sont finalement le canal le plus approprié pour l'aspect interactif avec vos clients ? Évidemment, c'est un canal approprié pour développer l'interactivité avec nos clients. C'est un canal qui est par essence même interactif. C'est un canal temps réel. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un canal qui est utilisé en situation de mobilité. Or, nous, nous vendons de la mobilité. Donc, ça nous permet de développer plus de proximité, plus d'interactivité justement avec nos clients. Le deuxième point qui est essentiel à mon sens, c'est que ça permet d'avoir des feedbacks nouveaux. En parlant d'interactivité, souvent on l'associe à spontanéité. C'est vrai. Les clients l'utilisent pour des vraies questions, pour des vraies problématiques, mais aussi simplement pour l'expression de sentiments. Et cette spontanéité est extrêmement riche pour nous, pour avoir des nouveaux retours, pour développer l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec un client ou une communauté plus large, puisque c'est aussi public. Et ça vous permet justement d'améliorer aussi la qualité de vos produits. Tout à fait, puisque avec tous ces nouveaux retours qu'on n'avait pas auparavant, sur les canaux traditionnels, appel, mail, chat, ça nous permet d'améliorer encore nos services, améliorer nos fonctionnalités. Vraiment, on arrive à capter finalement des demandes, des suggestions, de la connaissance supplémentaire de la part de nos clients. Et à contrario, Frédéric, justement, les grandes marques de luxe enregistreraient du retard sur les réseaux sociaux. Quelles en seraient les raisons ? Alors, il est vrai qu'effectivement, luxe et réseaux sociaux, ce sont a priori deux concepts antinomiques. Le luxe est synonyme de prestige, d'exclusivité, de désir et autres, alors que les réseaux sociaux sont plutôt synonymes de communauté, d'universalité. Néanmoins, si vous voulez, ce retard au niveau des marques de luxe est en train d'être comblé, rapidement comblé. Il est vrai que les marques de luxe étaient en retard parce que, si vous voulez, il y avait une volonté, une crainte de ne pas galvauder l'image, l'image qui constitue un actif très important pour ces marques de luxe qui a été construit au cours de plusieurs décennies, voire un peu plus longtemps. Le deuxième point, c'était la crainte également de la volonté de ne pas dénaturer l'expérience client. Les marques de luxe rencontrent habituellement leurs clients dans des magasins où les clients ont la possibilité de toucher les produits, de sentir, de les goûter. Et il y avait cette volonté donc d'être en mesure de reproduire exactement la même expérience client sur le web. Et troisième point, le risque, toujours la volonté d'éviter de s'exposer à des commentaires, des critiques négatives sur ces réseaux sociaux sans savoir les maîtriser. Donc ces trois points ont effectivement introduit un certain retard au niveau des marques de luxe. Néanmoins, ce retard est en train d'être rapidement comblé. Justement, Olivier, sur les pages de ces marques de luxe, on retrouve des exclusivités comme les lives, par exemple, sur les défilés, des accès au backstage. Cependant, on a un peu le sentiment que ces pages-là ne sont qu'un réplica des sites Internet. Quand elles sont en réplica, elles sont déjà un très beau réplica. Et ça, c'est à noter, c'est que les sites comme Facebook ou Twitter autorisent peu de créativité artistique et graphique. Néanmoins, ces marques ont réussi à trouver la façon de faire des jolies choses. Là où il y a une vraie question qui se pose, c'est que quand on voit avec quelle rapidité des acteurs comme Voyages SNCF innovent grâce aux réseaux sociaux, on se pose en fait la question de ce que c'est que le luxe aujourd'hui. Et pour un utilisateur qui est habitué à voir, qui peut réserver en moins d'une minute un billet de train sur son mobile, qu'il a une réponse en quelques instants sur Twitter, de Voyages SNCF ou d'Asos, ça pose une vraie question pour des marques établies de grand luxe qui sont est-ce que le luxe, c'est pas également répondre extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est pas procurer un service qui n'existe pas ailleurs ? C'est quand même dommage qu'on puisse réserver un billet de train en quelques instants alors que commander un parfum qu'on porte depuis des années, ça prenne plusieurs minutes, voire un quart d'heure sur Internet. Donc la question que ça pose, c'est en effet, est-ce que les marques communiquent bien sur les réseaux sociaux ? On l'a vu par la taille de leurs fans, la taille de leurs contenus, aujourd'hui elles sont présentes et bien. Ce qu'elles ont du mal à intégrer, c'est cette dimension de relation client. Et les marques de luxe aiment à dire en général qu'elles sont sur un marketing de l'offre et pas un marketing de la demande. Certaines marques même aiment dire qu'elles n'ont pas de direction marketing en leur sein. Et ça pose cette question justement de la relation client et comment les nouveaux consommateurs, ceux qui aujourd'hui ont 20, 25 ans, comment cela va répondre aux marques si elles leur manifestent un peu de dédain ? Maintenant passons à l'irréputation. Est-ce qu'il est difficile de contrôler l'image de sa marque sur ses réseaux sociaux ? On sait que les gens ne peuvent pas faire la différence entre la SNCF et VoyagesNCF.com. Quand on a un problème avec un TER, si on tombe sur la page de VoyagesNCF.com, on va se défouler dessus. Comment fait-on justement pour répondre à ces personnes-là ? Alors, ce n'est pas simple, mais on s'organise pour cela. Il y a d'abord quelque chose que je voudrais souligner, c'est que les clients font preuve de beaucoup d'autorégulation. Et contrairement à des idées reçues, le défouloir est très limité. C'est un aspect très limité et qui n'arrive que quelquefois sur des sujets bien particuliers. Donc aujourd'hui, on s'organise. La vraie difficulté pour une industrie, pour des services comme les nôtres, c'est qu'on fait face à des aléas externes qui peuvent être importants. Et cette gestion de pique est extrêmement compliquée. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser. Donc nous, c'est assez simple. On est parti d'un constat. On a regardé d'abord les premières volumétries qu'on avait. On a formé des gens en interne. Aujourd'hui, on a cinq collaborateurs qui sont dédiés pour répondre sur les réseaux sociaux. Et c'est toute une nouvelle organisation dans la société qui a dû se mettre en place. Les réseaux sociaux, la particularité, c'est que les frontières dans les départements, elle est complexe à trouver. Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que c'est du marketing ? Est-ce que c'est de la relation client ? C'est un peu tout ça en même temps. Donc on a dû travailler tous ensemble pour pouvoir mieux communiquer entre ces différents services, la communication, le marketing, la relation client. Et puis derrière, on a formé des nouvelles personnes avec des nouvelles compétences. Ce n'est pas des conseils clientèles. Comme on avait l'habitude d'en avoir, qui répond simplement au one-to-one, c'est aussi des gens qui peuvent engager la marque puisqu'ils vont prendre des positions publiques sur le web au nom de voyagesncf.com. Éric, quand il y a par exemple sur un poste plus de 2000 commentaires, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, est-ce qu'il existe des solutions pour répondre à toutes ces personnes-là ? Oui, alors il existe des solutions. Alors déjà, il faut être capable de détecter ce poste. Alors il existe pour cela des outils d'écoute, de veille sur les réseaux sociaux. On peut citer les plus connus comme Radion6, Lithium, Intelligent, Synthesio pour les Français. Après, une fois qu'on a pu identifier ces postes, il faut être en mesure de les traiter. Alors on peut les gérer de différents modes. En mode many-to-many, c'est-à-dire qu'on va laisser la communauté y répondre. En mode one-to-many, c'est-à-dire que c'est le modérateur, le community manager de la marque qui va y répondre en donnant une vue globale de la réponse à toutes les personnes. Ou alors en mode réponse privée, c'est-à-dire qu'on estime que la personne qui a posté ce poste mérite une réponse privée, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui ne doivent pas être diffusées à l'ensemble des personnes. Et puis cette personne, une fois qu'elle aura eu une réponse satisfaisante, sera en mesure de dire oui, j'ai eu une réponse. C'est de servir d'ambassadeur de la marque auprès de la communauté pour dire tout va bien. Vous utilisez des outils chez Voyager SNCF ? Alors on utilise des outils chez Voyager SNCF. Un qui n'a pas été cité là, qui est par exemple le ViaVoo, qui permet effectivement de monitorer et d'avoir les remontées de nos clients sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans une phase où on cherche des outils pour nous permettre d'accompagner notre fort développement puisque les volumétries deviennent très importantes. Je vais utiliser un mot un peu barbare qui est l'industrialisation, mais quand on est très gros, on est obligé de le faire et de passer par là. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase où on cherche à identifier les bons outils qui viennent être en place. D'accord. Terminons sur les tendances à venir dans le luxe. Quelles sont les tendances sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut que les marques de luxe soient plus à l'écoute de leurs clients et permettre par exemple aux clients d'échanger une veste vintage Chanel ou une paire de Blanik sur ces pages-là ? Évidemment, mais ce qui est intéressant déjà, c'est que tout ce qui était raconté jusqu'alors sont des acteurs comme Voyager SNCF qui maîtrisent la relation client et qui réussissent à déployer cette relation sur les réseaux sociaux. Il faut avoir en tête que les marques de luxe n'ont pas toujours ce savoir-faire, sur la relation client. Alors bien évidemment, elles savent réparer un sac quand il y a un problème. Bien évidemment, elles ont des conseillers qui sont extrêmement bien formés. Mais elles n'ont pas pris l'habitude de répondre à des emails en quelques instants, à répondre à des courriers aussi rapidement. Et humainement, d'un point de vue logistique, elles n'ont pas forcément ce savoir-faire. Les réseaux sociaux les met face à leur réalité. Et concrètement, quand une marque de luxe reçoit un commentaire, quel qu'il soit, d'une langue qui n'est pas européenne, sur une de leurs pages Facebook, ils sont souvent désemparés. Donc, espérons que dans les mois à venir, les années à venir, elles se staffent et elles s'organisent. Et c'est vrai que la prochaine étape, c'est qu'elles réussissent à repartir sur une relation client autour du produit. Parce que les réseaux sociaux sont des outils, généralement, de discussion qui peut-être précèdent un achat ou suivent un achat. Néanmoins, l'achat est central pour ces marques. Et il y a deux choses qu'on peut avoir en tête. C'est premièrement, comment introduire une dimension sociale sur leur site de vente en ligne. On sait qu'il y a beaucoup d'achats de luxe qui se font après avoir pris la vie d'un ami ou d'un proche. Peut-être que demain, les sites internet des marques de luxe permettront de partager un visuel avec un copain et de recevoir un avis en temps réel. Mais surtout, on se rend compte qu'il y a un cycle de consommation du produit, que les produits de luxe ont théoriquement une durée de vie qui est importante. Et qu'une fois que le client a acheté un produit, mettons un sac, quand deux ans après, il veut s'en séparer, il est souvent contraint d'aller le faire sur eBay ou sur des sites plus spécialisés. Et c'est un peu dommage parce que dans d'autres industries, notamment l'industrie automobile, il y a déjà un cycle d'occasion. Vous achetez une voiture de luxe, vous revenez avec deux ans après, elle est revérifiée par un garagiste, elle a un espèce de label. Peut-être que les marques de luxe vont s'y mettre. Donc peut-être que grâce à ce bouleversement marketing qui est à l'heure aujourd'hui, peut-être que dans un an, deux ans, vous pourrez rapporter votre magnifique montre dans la marque où vous l'avez achetée. Peut-être qu'ils vous la rachèteront et qu'ils la mettront dans un circuit d'occasion. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une marque aujourd'hui, qui s'appelle APC, une marque de jeans, une marque assez cool. Si vous leur ramenez un vieux jean, ils vous donnent un bon d'achat pour un nouveau jean. Et l'ancien jean va être reconditionné et il sera vendu comme étant un jean d'occasion, mais avec toute l'histoire qu'il a eue jusque-là. Les tendances de voyagesncf.com ? Les tendances sur les réseaux sociaux, c'est avant tout la personnalisation. Et la personnalisation, chez nous, elle peut s'illustrer de deux façons. D'une part par l'innovation. On innove, on propose des nouvelles fonctionnalités sur notre site en lien avec les réseaux sociaux. Par exemple, une application qui s'appelle Mes voyages, mes amis, qui vous permet, si vous venez avec votre identifiant Facebook sur notre site, de placer vos amis sur une carte et de trouver très vite les petits prix pour aller voir vos amis. Donc là, on a, je dirais, un vrai avantage apporté par les réseaux sociaux pour faciliter sa recherche, trouver les produits, les services. La deuxième chose, hors les innovations, c'est sur la relation client, encore. Comment faire une relation client plus rapide, plus directe, plus fine ? Et là, on revient sur le point qu'on évoquait précédemment, c'est qu'il faut trouver aussi les outils, puisque nous, on a à faire face à des volumes importants. Et ça, c'est le challenge. C'est dans des volumes très importants, comment est-ce qu'on fait toujours une vraie personnalisation et que je réponds à un client seul et unique ? D'accord, donc industriel, réalisé et personnalisé à l'accord. Complètement, complètement. C'est vraiment les deux axes qu'on développe aujourd'hui pour les réseaux sociaux. Merci, messieurs, pour ces explications. Mathieu, merci. Merci. C'est la fin de ce numéro dédié au luxe et aux marques plus grand public. Vous pouvez, comme toujours, réagir à notre émission sur nos pages dédiées Twitter, Facebook, Viadeo et LinkedIn. À très vite. Merci.